Bonjour. Non, non, c'est pas le clé. C'est bon. Voilà, c'est bon. Madame, vous avez le stylo sur vous. Allo? 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 C'est bon? C'est bon? C'est bon ? C'est bon. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir Monsieur les Vice-présidents, distingués invités, bonsoir. Bienvenue à cette troisième assemblée virtuelle de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, l'UFDG, notre parti. Avant de commencer, je vais rappeler la présence de cinq fédérations dans cette salle cet après-midi. Il s'agit des fédérations de Matoto, c'est-à-dire Matoto 1, 2 et 3, celle de Kaloum et également celle de Matam. Merci à tous d'être parmi nous cet après-midi. Il faut rappeler que les deux dernières assemblées générales virtuelles ont été un succès. Nous espérons que celle d'aujourd'hui battra le record aussi. Alors, je vais décliner l'agenda de cette assemblée générale virtuelle. Comme à l'accoutumée, vous le savez, que les intervenants se succèdent ici, dans différentes langues bien entendu. Et on va commencer par l'honorable Youssouf Kamara, qui va intervenir en Soussou, sans oublier qu'il aura cinq minutes d'intervention. Ensuite, on va suivre le grand communicant Mamadou Al-Fabari, qui fera également cinq minutes. Ensuite, il y aura Mme Émilie Onivogui, Mme du bureau exécutif, elle a insisté pour que je le dise, et également coordinatrice des femmes de la Guinée forestière. Ensuite, il y aura l'intervention de l'honorable Mohamed Bakariketa, secrétaire national des jeunes de l'UFDG. Et les femmes à l'honneur, moi et Nadia bien entendu. Donc, il y aura ensuite Mme Nadia Naman, chef de cabinet du président Seloudalin. Et pour boucler la boucle, on aura le président Seloudalin pour son intervention. On a pris assez de retard, donc je vais immédiatement passer la parole à l'honorable Youssouf Kamara, qui a cinq minutes. Merci. 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 C'est ce qu'on a fait. 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 Il a même dépassé son temps. Il rappelle juste la situation difficile que nous vivons actuellement. Il rappelle également qu'il n'y a pas eu de soutien de la part du gouvernement face au déguerpi. Il rappelle aussi le rapport accablant du département d'État américain qui dénonce toutes les violences avant le référendum de mars, pendant les élections du 18 octobre, comme quoi l'État se resserre contre ce gouvernement. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Mamad Alfa Bari, qui va aussi parler en poulard. prière de respecter les cinq minutes. Nous sommes suffisamment en retard. Merci. Président, c'est ce qu'on a fait. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu de déplacement sur le gouvernement. Il y a des chaussures. Il y a des chaussures. Les jeunes se sont toujours mais il n'y a pas d'élection d'élection, mais il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection d'élection d'élection. C'est ce que j'ai fait. 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 J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. C'est ce que j'ai fait. 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 C'est ce que j'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. bien sûr, j'ai fait. 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 Pour dire que j'ai été bloqué à l'aéroport. Pour dire que mes collaborateurs les plus proches sont à la maison centrale. Pour dire que le siège et le QG de l'UFDG sont fermés. Il a dit que ce sont des problèmes réels, mais je les mets au second plan. Le vrai problème des guinéens c'est quoi ? C'est le déguerpissement, sanctions et cupides que Alpha Condé est en train d'infliger aux guinéens. Le vrai problème des guinéens c'est quoi ? C'est la dépréciation de la monnaie guinéenne due à la mauvaise gouvernance. Le vrai problème du guinéen c'est quoi ? Il a dit que c'est l'orgueil et même l'arrogance du régime actuel à faire les choses en toute injustice. Le président du parti, le président élu en disant cela, n'avait pas pour vocation de nous dire que le fait que ses collaborateurs se retrouvent en prison ne lui dit rien. Non. Il voulait nous dire que s'il a décidé de faire de la politique, il a décidé de faire de la politique pour l'ensemble des guinéens. Que ceux qui sont déverquis, qu'ils soient de l'UFDG ou pas, c'est son affaire, lui c'est l'Oudalé. Si les guinéens souffrent, qu'ils soient de l'UFDG ou pas, c'est son problème, l'UFDG. Lui c'est l'Oudalé. Monsieur le président, quand je dis souvent que nous ne cessons d'apprendre de vos valeurs et de vos compétences, c'est une vérité. Vous nous avez donné de l'enseignement. Durant toute cette semaine, nombreux sont les guinéens qui m'ont appelé. Ah tu as vu un tel a attaqué votre président à travers son discours. Ah ok d'accord. Tel autre président a attaqué ton président. J'ai dit ok. Tel autre président quand même a apprécié ton président. J'ai dit ok. Mais je leur réponds ici. Pendant combien de temps ils ont dit que l'UFDG est mort ? Pendant combien de temps ils ont dit que c'est l'UFDG ? N'est plus l'homme influent qu'il était en Guinée. Il fait un discours, un simple discours. Et tous les présidents, y compris le patron des justificateurs du pouvoir, se réduisent en commentateurs de son discours. Applaudissements Moi de l'UFDG je suis content et je félicite mon président. Applaudissements Nous sommes le plus grand parti de la République de Guinée. Cela est incontestable. Notre président est l'homme politique le plus influent de la Guinée. Incontestable. Que cela soit su. Nos adversaires le savent. C'est pourquoi ils paniquent. Ils ne vont pas s'arrêter. Mais ce qu'ils ne savent pas, il faut qu'on leur rappelle. C'est que autant les épreuves augmentent, autant le moral des militants de l'UFDG devient solide. Applaudissements On ne renoncera pas. Il faut que ce soit su. Il faut qu'ils sachent qu'on ne capitulera pas. Il faut qu'ils sachent qu'on va maintenir le cap. Il faut qu'ils sachent que Selou Dalain Diallo sera président de la République de Guinée qui va l'exercer. Applaudissements Cela doit être connu. Nous allons avoir Selou Dalain Diallo à Secuturéa prendre les bonnes décisions. Et qui valent les décisions, les seules décisions qui valent. Parce que ce seront des décisions dans l'intérêt de la nation. Monsieur le Président, je ne vais pas être long puisque je pense que Mme Assy est là pour tenir compte du temps. J'ai beaucoup à dire quand bien sûr je m'adresse aux militants de l'UFDG et quand bien sûr je peux profiter pour envoyer des messages à nos adversaires qui en réalité sont paniqués. Il faut bien, monsieur le Président, que l'on sache que ceux qui sont en train de dire qu'ils ont des preuves sont un trait puisque désormais ils sont arrogants. Au lieu de s'asseoir à Secuturéa pour dire aux juges faites cela, ils ne se contentent plus de cela. Ils sortent à la télévision nationale pour dire clairement voici ce que vous allez faire. J'ai des preuves parce qu'ils ont des armes, vous allez dire qu'ils ont des armes. J'ai des preuves qu'ils voulaient faire organiser un coup d'état, c'est ce que vous allez faire. Ils ne se contentent plus de rester à Secuturéa pour donner les ordres discrètement. Ils veulent le faire publiquement. Monsieur le Président, soyez rassurés, le peuple de Guinée le perçoit. Nous le comprenons. Vous êtes celui qui a refusé de tout le temps de défendre cette victoire acquise dans les urnes par d'autres moins que les moins légaux. Et tout le monde le sait. Si aujourd'hui c'est vous qu'on l'accuse, comme on le dit, le réducteur ne le tue pas. Ils n'ont qu'à quand même, eux-mêmes, s'interroger par rapport à l'histoire. Et se dire, est-ce que comparativement à ce qu'ils ont été et ce que est notre président, est-ce que c'est la même chose ? Je pense que c'est non. Le président de l'UFDG, le président élu, n'a cessé de nous dire, et vous le savez, tous les militants de l'UFDG vont le témoigner, nous sommes des légalistes. Si nous avons décidé d'aller aux élections, c'est parce que nous sommes des légalistes. Que cela soit retourné contre nous parce que les gens sont en manque de preuves et qu'ils veulent donner des instructions directement aux juges de Guinée pour faire ce qu'eux disent, pas mieux. Mais qu'ils sachent que même si l'ensemble des responsables et militants de l'UFDG se retrouvent à la maison centrale, nous serons derrière ces loups d'Alain Gallo à partir de la maison centrale et le combat va continuer. Je vais me limiter ici pour dire que la jeunesse du parti m'a dit de transmettre au président du parti que nous attendons incessamment votre mot d'ordre et que cela sera suivi promptueusement et vigoureusement par l'ensemble des jeunes de l'UFDG vivant en Guinée et même à l'extérieur. Monsieur le Président, sachez que vous êtes celui qui a été élu et que l'usurpation ne durera pas longtemps. Inch'Allah, très bientôt, les mots d'ordre, quand ils seront donnés, les Guinéens vous montreront que l'espoir repose sur vous. Je vous remercie. Merci pour votre brillante intervention, Monsieur l'Honorable Mohamed Bakariqueta. Heureusement qu'il a parlé en français, sinon je ne pourrais redire tout ce qu'il a dit déjà. En tout cas, nous sommes convaincus que nous avons fait le bon choix et que l'UFDG est un parti solide et que nous restons fidèles aux idéaux du Président Seloudalé. Nous allons à présent passer la parole à Madame Nadia Naman, chef de cabinet du Président Seloudalé. Merci, chère Mariam Asiré. Militants et sympathisants de l'UFDG, chers compatriotes, je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette troisième édition de l'Assemblée générale virtuelle de l'UFDG. Je vais m'inscrire dans le même registre que celui de la semaine précédente. Pour vous parler cette fois du rapport annuel du département d'État américain qui est le dernier en date d'une longue série de rapports produits par des organisations de défense des droits de l'homme dénonçant les violations graves et massives des droits de l'homme perpétrés dans notre pays, au premier rang desquels le droit à la vie, droit inaliénable et sacré, le premier des droits de l'homme car il détermine la jouissance de tous les autres droits. C'est la preuve que le combat que nous menons est scruté et suivi avec attention partout dans le monde. La presse locale, nationale, régionale et internationale s'est accordée sur un adjectif pour qualifier ce rapport du département d'État américain à cas blanc. Rapport à cas blanc, cela relève d'un douze euphémismes, c'est le moins que l'on puisse dire, en raison des principaux problèmes en matière de droits humains qui y sont dénoncés. Des assassinats illégaux ou arbitraires, y compris des exécutions extrajudiciaires perpétrées par le gouvernement ou en son nom. Des actes de torture et des cas de traitement cruel, inhumain ou dégradant perpétrés par le gouvernement ou en son nom. Des arrestations ou des détentions arbitraires. De graves problèmes d'indépendance du pouvoir judiciaire. De sérieuses restrictions à la liberté d'expression et à la presse. Notamment des violences, des menaces de violence, des arrestations injustifiées. L'impunité garantie aux auteurs et commanditaires des violations des droits de l'homme, l'absence d'enquête et j'en passe. Washington épingle également dans son rapport les conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les prisons où 155 députés ont été testés positifs au Covid-19 en septembre dernier. Rappelons, chers sympathisants et militants, chers compatriotes, que les droits de l'homme ne s'arrêtent pas aux portes des prisons. Rappelons, comme le disait Dostoevsky, nous ne pouvons juger du dégré de civilisation d'une nation qu'en visitant ces prisons. Militants et sympathisants de l'UFDG, chers compatriotes guinéens non affiliés au parti qui est de plus en plus nombreux à me contacter Inbox et de plus en plus nombreux à suivre cette Assemblée Générale Virtuelle sur la page du Président Seloud Alain Diallo. Puisque l'on parle des États-Unis d'Amérique, restons-y un instant et vous comprendrez pourquoi. Demain, 4 avril 2021, marquera le 53e anniversaire de la mort du prix Nobel de la paix, le révérend Martin Luther King, dont les méthodes de lutte basées sur la non-violence et toute la philosophie résonnent particulièrement avec le combat que mènent l'UFDG, l'ANAD et le FNDC. Assassiné le 4 avril 1968 à Memphis dans le Tennessee, Martin Luther King, en 12 ans et 4 mois, à l'exception de la présidence d'Abraham Lincoln et de la proclamation de l'émancipation en 1863, a accompli plus pour la justice et l'égalité politique, raciale et sociale aux États-Unis que toute autre personne depuis la fondation du pays 245 ans plus tôt. Je vous adresse, chers sympathisants militants, une invitation à la méditation sur certains passages que j'estime les plus marquants du révérend King et qui m'ont accompagné et guidé toute mon adolescence. Premier passage du révérend King. « On ne soulage pas le désespoir par l'inaction. Nous avons besoin de tribunes pour que les gens canalisent leur mécontentement légitime. Il vient un temps où le silence est une trahison. Il vient un temps où la coupe de l'endurance est pleine et déborde. Et ça vous submerge. Il vient un temps où c'est trop et on en a assez. » Deuxième extrait du révérend Dr King. « Dans votre déclaration, s'adressait-il à des tiers, vous affirmez que nos actions, même si elles sont pacifiques, doivent être condamnées car elles précipitent la violence. Mais cette affirmation peut-elle être faite logiquement ? N'est-ce pas comme condamner l'homme volé parce que sa possession d'argent a précipité l'acte maléfique du vol ? Nous devons nous rendre compte, comme les tribunaux fédéraux l'ont constamment affirmé, qu'il est immoral d'inciter un individu à renoncer à ses efforts pour obtenir ses droits constitutionnels fondamentaux uniquement parce que cette quête précipite la violence. La société doit protéger la personne victime de vol et punir le voleur. Chers militants et sympathisants, vous remarquerez que ce passage extrait du révérend King résonne particulièrement en écho avec les propos tendancieux visant à transformer les victimes en bourreaux. Troisième extrait et dernier extrait du révérend King. La question, poursuit-il, n'est donc pas de savoir si nous serons extrémistes. Mais quel genre d'extrémistes nous serons ? Serons-nous extrémistes pour la haine ou serons-nous extrémistes pour l'amour ? Serons-nous des extrémistes pour la préservation de l'injustice ou serons-nous des extrémistes pour la cause de la justice ? Il s'y a ici de citer Aristote qui disait « La seule rage juste est celle qui combat l'injustice ». Le message le plus important de Dr. King n'est pas à mon sens « I have a dream ». J'ai fait un rêve. Mais plutôt, je ne laisserai jamais un homme me rabaisser au point de suicide mine. Telle est la conviction profonde de M. Selou d'Alain Diallo. Telle est la conviction qui l'amime. Puisqu'à l'UFDG, nous ne nous contentons pas de critiquer, nous proposons également, face à ces crimes d'État, M. Selou d'Alain Diallo s'est engagé, entre autres mécanismes, à mettre en œuvre les recommandations pertinentes de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, dirigée par M. El-H. Mamadou Selouk Amara, l'imam de la grande mosquée Faisal, et Mgr Vincent Koulibaly, l'archevêque de Canakry. Cet important document, comme M. Selou d'Alain Diallo le rappelait dans son discours inaugural de campagne, auquel le gouvernement n'a malheureusement donné aucune suite et qui prend la poussière dans les tiroirs de l'administration, ce document contient tous les éléments permettant d'assurer aux victimes des violences d'État le droit à la vérité, le droit à la justice tant attendue, le droit à la réparation, mais surtout, surtout, les garanties de non-répétition que l'impunité corollaire de la récidive rende l'obtention particulièrement difficile. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Comme toujours, c'est un plaisir d'écouter Mme Nadia. Elle est brillante, cette dame. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on va boucler la boucle avec le discours du président Seloudalain Diallo. Monsieur le président. Très bien, mes chers militants, militants et sympathisants de l'EFDG, Mes chers compatriotes qui ne sont pas membres de l'EFDG mais qui nous font l'honneur de suivre cette Assemblée Générale Virtuelle, je voudrais tous vous remercier pour l'intérêt que vous portez à cette rencontre. L'EFDG est très fière de cet intérêt qui s'exprime statistiquement par le nombre de vues, de partages que sais-je encore. Cette Assemblée Virtuelle a suscité effectivement beaucoup d'intérêt, aussi bien chez nos sympathisants que chez nos adversaires. Les gens pensaient, comme Nadia l'a dit tout à l'heure et Bacarie aussi, que l'EFDG s'était terminé, parce que nous exprimions nos prises de position chaque semaine à l'occasion de l'Assemblée Générale Présentielle, qu'on avait l'habitude de tenir à à Komandaya. Cette rencontre virtuelle a donné l'opportunité à nos adversaires de sentir que l'EFDG est toujours debout. Les militants sont déterminés pour défendre l'état de droit, la démocratie, la vérité des journées et garantir la protection des droits humains. Je parlais la dernière fois des trois crises auxquelles on est confronté et que Alpha Condé semble ignorer. Alpha Condé n'est pas dans la réalité. Nous avons la crise économique très sérieuse. Les Guinéens n'arrivent plus à assurer un repas par jour. Les infrastructures sont dégradées. Cette misère, cette précarité, cette pauvreté extrême, Alpha n'en a pas qu'eux. Il faut augmenter les impôts. Il faut fixer le prix du pain. Il faut augmenter le prix de l'essence. Comment un homme raisonnable et responsable, lorsque ta population est confrontée à une crise comme celle-là, tu peux encore aggraver la misère et la précarité ? Non seulement en augmentant toi-même les prix, alors que l'ensemble des gouvernements du monde est en train de mettre en place des dispositifs pour assister les citoyens et les entreprises pour sortir de la crise. Mais en plus, Homer, il prend d'assaut avec des bulldozers, des graders, d'autres matériels de terrassement, comme je l'ai dit, les abris des citoyens, les logements précaires, les boutiques, les petites boutiques à partir desquelles les gens tirent leurs revenus. on détruit ça avec un zèle qui interroge. Les gens s'interroge. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de violence et de brutalité ? Pourquoi tant d'arrogance ? Nos compatriotes souffrent. Et comme l'a dit Bakary, les gens ont compris que l'UFDG est toujours là, attentive aux conditions de vie de la population. Comme toutes les dictatures, notamment communistes, Alpha Condé ignore complètement la formation du prix dans une économie. On prend un décret ou un arrêté, on oblige les gens à signer un protocole pour vendre le pain en dessous du prix de revient. Vous produisez le pain à 10, on vous engage à le vendre à 7. Mais les conséquences de telles pratiques sont connues. C'est la rarité du produit, le marché noir. Et la disparition du produit, ce n'est pas comme ça qu'on aide les consommateurs. Et lorsque vous forcez pour vendre au prix de revient, dans le marché noir, vous êtes en train de comploter contre l'Etat. On vous enferme. Alors que l'Etat est outillé. Il y a une administration, il y a des ministères qui doivent savoir comment se forme le prix. Vous augmentez le prix au cordon douanier. Vous augmentez les taxes au cordon douanier. Vous augmentez les taxes à l'adoption nationale des impôts. Vous connaissez à quel prix revient la farine. Vous connaissez à quel prix revient le bois, la levure, tous les éléments qui entrent dans la composition du pain. Vous savez que le prix de revient c'est 10, et puis vous décidez qu'il faut que les producteurs de pain, les boulangers le vendent à 7, faute de quoi vous les arrêtez. Voilà la situation. L'Etat aurait pu renoncer à tes taxes, mettre en place à la limite une subvention, s'il tient coûte que coûte, à ce que le consommateur accède au pain, à la baguette de pain, au prix convenable. Parce que le boulanger ne fait pas le pain pour nourrir la population. Ce n'est pas sa mission. Il fait du pain pour gagner une marge. S'il ne peut pas gagner cette marge, il ne fera pas de pain. Ou alors, s'il le fait, il va se cacher pour vendre au prix qui lui permet de remuner son travail et son capital. Mais le pouvoir ne cherche pas à savoir. C'est le désordre partout. Aujourd'hui, il y a des boulangers en prison parce qu'on estime qu'ils n'ont pas respecté un protocole d'accord signé avec le gouvernement ou un arrêté ou un décret d'Alpha Condé. Donc, c'est partout la gestion d'Alpha Condé. Malheureusement, c'est le désordre. Aujourd'hui, lorsque l'UFDG a dénoncé la violence, la brutalité avec lesquelles on est en train de détruire les habitations et les commerces des gens. Alpha dit, on va indemniser ceux qui ont des papiers. Comment pouvez-vous indemniser ? Vous n'avez pas évalué avant. Vous devez d'identifier, évaluer, sensibiliser, essayer, même si c'est de façon forfaitaire, de dire, bon, voilà ce que l'Etat peut faire pour vous dans une semaine, un mois, il faut que vous déguerpissiez. Mais non, maintenant, on a tout détruit. On dit, bon, ceux qui ont des papiers, on va les indemniser. On n'a même pas les moyens d'évaluer. C'est le désordre partout. Il décide de fermer les frontières parce qu'il aime les conflits. Alpha, c'est deux choses, c'est le désordre et les conflits. Il ne peut pas rester dans un conflit. Il veut des conflits avec tout le monde. Il crée des conflits avec la classe politique parce que c'est lui qui a créé les conflits. Lorsque tu tripatouilles le fichier, tu as créé un conflit. Lorsque tu organises la fraude, tu crées un conflit. Mais comme il a la force, il crée les conflits pour utiliser l'armée, la milice qu'il a dans l'armée et dans les forces de défense de sécurité pour reprimer. Sinon, on s'assoit, on discute. Voilà, il y a un rapport d'audit. Comment on l'applique, le dialogue ? Il ne veut pas de dialogue, il veut des conflits. Il veut des conflits avec ses pays voisins. Il ferme les frontières. Oui, vous voulez m'agresser ? M'envoyer des mercenaires et des armes. Vous êtes en train de soutenir mon opposition. Les frontières sont fermées. Parce que Alpha ne peut pas rester sans conflit. Il crée un conflit avec les boulangers. Vendez en dessous de votre pays de revient. C'est un conflit. Mais il a la force. Si tu n'obéis pas, il t'arrête, il dit c'est complot. Donc voilà la situation que nous vivons. C'est le désordre et les conflits. Je rappelle, parce que Maman Alpha essaie de le dire. Alpha Condé a exclu l'opposition, je ne parle pas de l'UFDG, des élections législatives. Parce qu'il a tripatué le fichier, il a créé un fichier de 8 300 000, 68% de la population. Ça n'existe nulle part. L'opposition s'est retrouvée. Il y avait l'UFDG, l'UFR et tous les partis politiques de l'opposition ont dit non, il faut assainir le fichier. Il y a 3 millions d'électeurs problématiques. Ça, c'est l'expression utilisée par les partenaires. C'est des fictifs. Ils disent non, que c'est à prendre ou à laisser. Le fichier est bon. On a assaini, d'ailleurs il reste 7 700 000 personnes. On a levé 500 000. Donc c'est à prendre ou à laisser. Il restait 2 500 000 de fictifs. L'opposition se retrouve dit, on ne peut pas aller aux élections avec Alpha. Il a eu une réserve de 2 500 000. Et heureusement, l'OIF se rend compte que nous avons raison. Ils disent non, que vraiment il reste 2 500 000 électeurs problématiques. Il faut assainir le fichier, sinon on ne peut pas vous accompagner. Alpha dit bon, vous pouvez partir. Il fait venir la CDAO. Malheureusement pour lui, la CDAO dit non, il y a 2 500 000. Des électeurs problématiques. Alpha est coincé. Et puis il apparaît à la télévision. La Guinée est attachée à l'Union africaine, à la CDAO. La Guinée, comme la CDAO nous a dit, de faire ça. La Guinée a toujours joué un rôle dans l'intégration africaine. Donc, à cause de la CDAO, j'accepte de reporter les choses et de sortir les 2 500 000. Mais l'opposition ne fera plus partie. C'est une exclusion. Il fallait nous donner le choix, la possibilité de choisir. Maintenant que le fichier, comme il l'a dit, est à peu près raisonnable. Il reste 1 300 000. Par rapport à 8 300 000 qui étaient dans le premier fichier dont les listes ont été affichées. Il fallait nous dire, bon, on voit maintenant ceux qui veulent participer, non cas. Mais ceux qui ont contesté le fichier et qui ont suspendu leur participation aux élections à cause du fichier qui comportait 3 millions de problématiques. Maintenant, on nous donne raison, mais c'est interdit, je ne les autorise pas. C'est à la télé. Voilà comment on nous a exclu des élections législatives. Il faut qu'on soit mobilisés. Avec Alpha Condé, il n'y a aucun égard pour le droit. Il n'y a aucun égard pour la vérité. Il n'y a aucun égard pour les bonnes pratiques. Que ce soit en matière de gouvernance. Il crée un conflit. La crise politique, c'est le résultat d'un conflit qu'il a créé artificiellement. En s'emparant de notre victoire, en sortant l'armée, en réquisitionnant l'armée et en matant les gens. Et maintenant, il est en train d'arrêter. Il a procédé à l'arrestation et à la sécrétation de plus de 400 personnes, dont les proches collaborateurs. C'est le moment d'exprimer encore solennellement notre solidarité. C'est le moment d'exprimer. C'est le moment d'exprimer. Etienne Soropogui, un combattant mobilisé et engagé pour défendre les valeurs. Madik Sans Frontières, le jeune qui a été arrêté pour son soutien, pour son adhésion à l'IFDG. Ismaël Kondé, le vice-maire de Matam, donne le seul crime d'avoir adhéré à l'IFDG. Il y a bien entendu nos camarades du FNDC. Faut qu'il y ait mangué. Indomitable, incorruptible. Suleyman Kondé, ils sont tous là. Alors qu'ils n'ont commis aucun délit. Sinon défendre leurs convictions et leurs valeurs. Alpha Kondé affirme que ce n'est pas des hommes politiques. Il n'a même pas dit que ce n'est pas des hommes politiques. Il n'a même pas dit que ce n'est pas des hommes politiques, ce n'est pas des prisonniers politiques. Mais Elad Sherif Bouba, vice-président de l'IFDG. Chargé des relations extérieures et de la communication. Directeur de campagne. A bouquet pendant les élections. Parce que c'est dans le combat pour les élections qu'on leur trouve des infractions. Ousmane Daval est directeur de la communication du parti. Nous avons décidé de participer aux élections. Nous avons mené une campagne exemplaire. Et chacun a son poste à participer à cette campagne. Selou Balde était responsable de la campagne en Moyen-Guine. Il s'est battu. Pour faire adhérer, pour faire voter. Et pour défendre la victoire. Abdoulaye Ba était directeur de campagne à Kendia. Il s'est battu. Parce que nous sommes légalistes. Nous avons dit, allons aux élections. Pour faire perdre à Alpha la légitimité. Parce que nous savions qu'il était rejeté par les Guinéens. A raison de son obstination à s'octroyer un troisième mandat. Mais également à raison de son bilan désastreux. Les Guinéens ne voulaient plus. J'étais en contact avec les jeunes de la haute Guinée. Pendant presque toute la campagne. Ils revendiquaient pour l'électricité. Parce que c'était une promesse d'Alfa Conde qui n'a pas été tenue. J'ai discuté avec eux. Au téléphone. Ils se retrouvaient. Ils mettaient le haut-parleur. Je parlais au téléphone. J'ai dit que c'est la mauvaise gouvernance. Ils savaient. Je leur ai dit que la région lorsque vous regardez les lois des finances, vous avez le sentiment que c'est la région qui absorbe, comme en 2015, la plupart du budget d'investissement. C'était 61% en 2015. Mais les fonds ne sont pas investis. C'est dans le budget, c'est voté par l'Assemblée. Mais ils concluent les marchés, ils octroient les marchés. On sort l'argent et le clan partage l'argent. J'ai dit l'exemple qui est la meilleure illustration de cette politique de bradage des ressources publiques. J'ai dit la route qui s'est dévoquée. Le gouvernement a fait semblant de l'affaire. Un contrat de 300 millions d'euros a été conclu avec une entreviste, avec un ami de Alfa. Le prix du kilomètre, c'est trois fois le prix normal. 1 500 000 euros le kilomètre. Alors que le coût du kilomètre dans la zone, puisque c'est aux environs de 500 000 euros à l'époque. Ils facturent le kilomètre à 1 500 000 euros. Ils demandent à la Banque centrale de faire délivrer une garantie pour l'entreprise. On sort près de 100 millions d'euros. Il n'y a pas un kilomètre et le contrat est résilié. Parce qu'on l'avait dénoncé. Ils font attention à ce qu'on dit parce qu'on ne dit que la vérité. L'argent est sorti. Il n'y avait pas de mission de contrôle. Il n'y a pas de travail. Mais... Voilà, dans le budget, c'était inscrit 300 millions pour faire la route. Mais il y a des... C'est des dizaines de cas. Dans le cadre, j'ai dit aux jeunes. Il n'y a pas un kilomètre de plus. Là-bas, en dehors, c'est que le général Lansana Conte a laissé. Tous les ponts et toutes les routes qui existent là-bas ont été faits pendant le règne du général Lansana Conte. On a la route Kursa-Kan-Kan et le pont sur le Niger à Éric. On a la route Kankan-Kurémalé avec les ponts sur le Niger à Djelé-Borque qui est l'ouvrage de franchissement le plus long. Et le pont sur le Tengso à l'entrée d'ici. Depuis dix ans, ils n'ont pas fait un kilomètre. Dans le réseau interurbain. Le barrage de Kobédou ou de Fomi, on a promis. On a même attribué le marché. Peut-être qu'on a sorti de l'argent. Je ne sais pas. Mais rien n'est fait. C'est le désordre partout. Et les conflits. Des conflits avec les entreprises. Parce qu'on te donne un marché. Après, le clan vient chercher de l'argent avant même que tu ne sois payé. Et lorsque tu es payé, tu leur donnes que tu ne veux même pas exécuter le contrat. Voilà le désordre. Alors, lorsque Alpha dit qu'on va gouverner autrement, on se pose des questions. D'abord, il faut savoir, lorsqu'un parti au pouvoir donne le mandat et renouvelez, dit que je vais gouverner autrement, c'est un navet d'échec. Il accepte qu'il a mal gouverné. L'exemple que je viens de donner sur la route, sur la route qui se dégoue Cancan, je peux donner. Mais tout le désordre, certes, il y a l'incompétence et la carence du gouvernement, mais c'est Alpha. Je vous donne un exemple, encore. Parce que c'est lui qui a instruit de donner son marché, le qui se dégoue Cancan. Il est arrivé, il n'y avait pas de courant, il dit que je règle le problème de courant. Le chef ferait un appel de 100 mégawatts à Conak. Il demande le ministre de l'énergie de faire un appel d'offres. Un appel d'offres est fait. Au moment où on dépouillait le téléphone, arrêtait tout, donnez à cette entreprise-là, qui n'avait même pas soumissionné. Donc le métier n'est pas dans le domaine de l'énergie que la société travaille. On donne à la société, on arrête le dépouillement de l'appel d'offres. Et puis on donne à une entreprise presque au double du prix du milieu dix ans dans l'appel d'offres. Parce qu'il a instruit. Seules les désordres et les conflits Alpha. Il crée le désordre. Vous faites un appel d'offres. Vous donnez aux entreprises de délai. Ils achètent le cas de charge. Ils préparent des soumissions. Ils font la visite du terrain. Ils dépensent de l'argent. Ils préparent bien leurs soumissions. Au moment où on dépouille, le président de la républicanité vous donnez appel. C'est le désordre. Et les conflits... Donc, pendant dix ans, c'était la mauvaise gouvernance. Dire qu'on va gouverner heureusement, c'est accepté. C'est un navire d'échecs. Et cette entreprise à laquelle il a donné des avenants, des avenants, des avenants. Pour 144 millions d'euros, quelque chose qui aurait coûté 80 millions d'euros. Ils n'ont pas pu faire... Délivrer les groupes à bonne date. Et finalement, ils ont résilié, là encore, le contrat. C'est les conflits. Alpha aime les conflits. Finalement, ce que l'entreprise avait commandé, elle avait passé ça à l'Etat. Les groupes se récupéraient, mais pas installés. Là aussi, il dit, donnez à mes amis. Il fait devenir des amis africains. Prenez les groupes, produisez le courant. On vous paye. Les groupes qui appartiennent à la Guinée. Des ordres et conflits. Et lorsqu'il nous dit aujourd'hui qu'il va gouverner autrement, ça signifie qu'il a mal gouverné, il en est conscient. Il a mal gouverné. Le réseau routier n'a pas été entretenu. Et il dit que c'est le président Comté qui a créé le désordre. Dans l'interview qu'il a accordé à Jeune Afrique, il dit qu'il va remettre de l'ordre et la discipline. Parce que sous cette tourée, il y avait l'ordre et la discipline. Comté est venu mettre... C'est dans l'interview. Je vais vous lire la partie. Et je vais mettre de l'ordre. Comté a fait tout ce qu'il pouvait pour ce pays. C'est lui le père de la démocratie. C'est lui qui a donné aux Guinéens les libertés. Toutes les libertés. Les libertés d'association, liberté d'entreprise, liberté d'expression, liberté de voyager et de revenir. Il a mis fin à la fourniture obligatoire du bétail. À la fourniture obligatoire des produits qu'on appelle les normes. Il a ouvert les frontières. Il a instauré la démocratie. Chaque Guinéens est devenu libre. Comment Alpha peut dire que c'est lui qui a mis le désordre ? Ou bien octroyer aux citoyens la liberté et des droits. C'est ça le désordre ? Non. Il dit que maintenant il va mettre de l'ordre. Il va restreindre les libertés. Il est en train de restreindre les droits, les libertés fondamentales. C'est ça qu'il est en train de dire et c'est ça qu'il est en train de faire. Le désordre a été apporté par le général Lansanakonté. Le général Lansanakonté, le réseau routier que je connais mieux, c'est lui qui a fait faire la route qu'on a crée Mamou. Les négociations ont commencé avant lui. Je le concède. Mais la route a été bitumée et bien bitumée. Aujourd'hui cette route a 36 ans. Il a vécu 36 ans. Le président Conté a fait la route Mamou Daboula, Daboula Kouroussa. Il a fait Mamou Labe. Il a refait Mamou Farana. Farana Kisidougou. Kisidougou Gekedouki en cours, c'était sous son mandat qu'on a négocié avec le FED pour obtenir les financements. Il a fait la route kilomètre 36 Bofa avec Jean Lefebvre dès son accès au pouvoir. Ce n'était pas bitumé cette route. Il a fait l'autoroute. Là deux fois deux voies. J'étais en cours au ministre de TP avec les échangeurs que vous avez sur le route. C'est le président Conté. Mais vous ne pouvez pas réaliser cette performance parce que vous n'allez pas vous remettre dans le contexte. Un contexte de rarité des ressources. Aujourd'hui, depuis qu'Alpha est là, il y a des ressources énormes au titre de l'aide publique au développement, mais également au titre de l'exportation des mines. L'autoroute du président Conté les ressources était rare. Mais il a fait ça. Aujourd'hui, les flux vers la Guinée se sont multipliés presque par 100. Mais on ne fait rien regarder l'état des routes. On dit que l'autre, il n'a fait qu'introduire le désordre. Mais quand même, soit un reconnaissant, il a fait pour le peuple de Guinée ce qu'il pouvait faire. Dans le contexte international d'alors, on n'exportait à l'époque que 13 millions de tonnes de bauxite. 13 millions de bauxite et 500 000 tonnes d'alumine. Aujourd'hui, on est à plus de 70 millions de tonnes de bauxite. C'est avec ça, avec cette maigre exportation de 13 millions de tonnes de bauxite et quelques carats de diamants à partir de l'arrêt d'eau. Et les 500 000, 600 000 tonnes d'alumine, c'était les sources d'exportation. Mais avec ça, avec ça, il a pu faire cette lève. Parce qu'il faut dire que lorsque tu contractes la dette, tu dois la rembourser. Et tu la rembourses indirectement par tes exportations. Il a fait tout ça. On m'a dit qu'il n'a fait que c'est le désordre. Il avait déjà dit qu'il prend la Guinée-là au secteur et la laisser. Pour nier le passage du général Assana Conte au pouvoir. Donc, il a accordé récemment une interview à Genafrique. J'ai donné quelques éléments. Lorsqu'il dit que c'est moi qui suis à l'origine de la tribalisation du débat politique en Guinée, on sait que c'est lui. Avant même qu'il n'accède au pouvoir. Avant même qu'il ne soit confronté au deuxième tour de 2010. N'avait-il pas dit que tout malinqué qui voterait pour le président Conte était un bâtard ? C'était public. Il l'a dit publiquement. Et en 2010, pendant le deuxième tour, son arme de campagne, c'était des discours ethniques. L'empoisonnement bidon a créé pour susciter la violence contre les ressortissants de l'ethnie de son adversaire en Haute-Guinée. C'était ça. Donc, il faut qu'il arrête. Heureusement, heureusement, le monde était devenu un village. Tout le monde sait ce qu'il se passe. Le département d'État vient de faire un diagnostic qu'on a dit accablant, mais objectif. Human Rights Watch n'a cessé de dénoncer les violations des droits humains. Le haut commissariat des Nations Unies sur les droits de l'homme. La FIDH, Amnesty International. L'Union Européenne. Alors, si Alpha est sûr de ce qu'il dit, nous nous avons toujours demandé. Il vient de demander une commission d'enquête. Il vient de dire qu'il va demander aux Nations Unies de l'aider à identifier les corps qui sont dans les fosses communes lors de la révolution, pendant la révolution. Nous nous demandons qu'il demande aux Nations Unies d'envoyer une commission d'enquête, comme Dadis l'avait fait en 2009, pour venir identifier les victimes de sa propre gouvernance. Parce que depuis qu'il est là, en 2010, on a plus de 260 morts. Les familles sont là. Les victimes sont connues. Il envoie une mission d'enquête internationale pour identifier d'abord les victimes et les auteurs de crimes, des circonstances dans lesquelles ils ont été tués. Puisqu'il sait que nous sommes dans un pays où il a détruit la confiance entre la classe politique, entre les gouvernants et les gouvernants. Il n'y a pas de confiance. C'est le désordre et la négation du droit et de la vérité. C'est ça Alpha, le conflit. Donc qu'il fasse appel aux Nations Unies pour qu'il nous envoie une commission, comme ils l'ont fait en 2009, après le stade, pour voir, identifier les victimes et situer les responsabilités. Parce qu'il est en train de faire croire que c'est l'opposition qui tient les gens, ses propres militants. Mais alors, comme on ne s'entend pas à cet égard, qu'il envoie quelqu'un qui est neutre, les Nations Unies. Qui sont outillées et pour faire déjà ce genre d'enquête, pour le faire et nous situer, situer le peuple de Guinée. J'ai été plus long que prévu. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai préparé un message pour nos frères chrétiens, dont c'est la fête. Vous savez à quel point l'FDG est attaché à l'unité de la nation dans le respect de la diversité linguistique, ethnique, confessionnelle et même politique. Nous pensons que ce n'est pas une source de conflit, d'avoir des confessions différentes, de parler des langues différentes. C'est Dieu qui a voulu que la Guinée soit telle. Il faut qu'on l'accepte et chacun jouissant pleinement de son droit d'exercer la religion de son choix, de mener les activités de son choix. C'est ça le libéralisme aussi, nous sommes libérales. Nous reconnaissons le droit à chaque citoyen de choisir sa religion, son activité économique et bien entendu son parti politique. Alors j'ai écrit parce que, un message que je vais délivrer à l'attention de nos frères chrétiens. Mes chers frères chrétiens, à côté de l'aumône et de la prière, vous venez d'observer 40 jours de jeûne. Cette journée de Pascal est donc l'aboutissement de 40 jours de sacrifice et de pénitence. Pâques est aussi la fête de la lumière. Puisse la lumière jaillir sur notre nation. Éclairer nos cœurs et illuminer les plus vulnérables d'entre nous en cette période d'obscurité et de souffrance. Joyeuses fêtes de Pâques à vous tous. Merci. Même les bonnes choses ont une fin. Surtout les bonnes choses. Bon, il me rectifie. Non, non, pas du tout. D'accord. Les bonnes choses ont une fin. Nous aurions souhaité rester encore plus longtemps pour écouter notre cher président expliquer ce qu'il nous faut avec tellement d'aisance. Mais bon, malheureusement, voilà, nous sommes obligés de mettre fin à cette troisième assemblée générale virtuelle d'aujourd'hui. Grand merci à tout ce beau monde qui était présent. Merci également vous de l'autre côté, devant vos écrans, téléphone, télévision et on se reprend samedi prochain. Merci. Merci. Bravo. Je vais rappeler les statistiques. Au moment où nous parlions, nous sommes à plus de 2700 personnes en direct. 8000. 8000 plutôt. 8700 personnes en direct. C'est sûr que ça évolue. Bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, c'est địumé. Bah noël ? Bien. Voilà. Bonne soirée.